hello bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est lundi et j'ai un magnifique t-shirt magnifique t-shirt pour traîner la maison du coup je commence cette vidéo par vous parler par vous parlez oui c'est ça de ma nouvelle lecture qui est bon baiser de brooklyn de cécilie van von ziggasar qui est l'autrice de la saga gossip girl je sais pas si vous connaissez la saga de livres ou potentiellement plutôt la série qui est sortie moi j'avais lu les premiers tomes je crois que j'ai lu les trois ou quatre premiers tomes de gossip girl quand j'étais adolescente avant que la série ne sorte et puis et puis après ça a bercé un petit peu mon adolescence puisque c'est sorti quand moi même j'avais genre 15 16 ans et voilà et j'étais à fond dans la série et dans les livres et enfin bref j'avais beaucoup beaucoup aimé mais disons que j'ai pas beaucoup j'avais pas beaucoup de recul littéraire je pense quand j'ai lu cette saga j'étais plus focus sur l'histoire et les personnages que vraiment le style donc j'ai pas de souvenir en fait du style de la façon dont l'autrice avait écrit ça et c'est donc je redécouvre sa plume vraiment de zéro ici dans bon baiser de brooklyn j'ai lu actuellement 40 pages donc j'ai dû juste j'ai commencé ce midi donc on va suivre en fait quatre familles je crois que c'est quatre familles quatre couples quatre mariages quatre familles donc dans le même quartier de brooklyn chaque personnage chaque famille a des ses propres problèmes des problèmes de couple des problèmes avec des enfants des problèmes économiques des problèmes de charge mentale ce genre de choses et ils font tous partie du même quartier où tout le monde se connaît tout le monde sait les petites histoires des uns et des autres et potentiellement voilà je ne sais pas trop la suite je pense qu'il va y avoir des mensonges des révélations un peu on est un peu sur le desperate of the wife de brooklyn voilà c'est un peu ce que j'ai compris du coup voilà j'ai commencé j'ai lu les deux premiers chapitres et il ya déjà un problème pour moi la traduction est vraiment mauvaise en fait au début de ma lecture je me disais qu'il y avait un souci je comprenais pas trop pourquoi je mettais plus de temps à lire pourquoi je tiquais un petit peu sur les paragraphes sur les il y avait un truc qui me gênait et puis j'en ai discuté un peu avec florence et je me suis vite aperçu qu'en fait c'est la traduction qui pêchait parce que les phrases n'avaient pas vraiment de sens les mots étaient mal placés dans les phrases enfin il y avait un truc qui n'allait pas et je lui ai fait lire plusieurs plusieurs paragraphes à florence pour avoir son avis parce qu'elle ne lit pas cette lecture avec moi en ce moment et elle me dit effectivement c'est un problème de traduction donc on était assez d'accord là dessus vu que c'est une lecture commune avec mag et d'autres personnes on a un groupe de lecture et j'en ai parlé alors que je n'ai lu que 40 pages et effectivement les films ont dit qu'elles avaient ressenti la même chose donc je pense qu'il ya un problème de traduction donc je ne sais pas qui est le ou la traductrice je vais vous dire ça de suite par sylvie del coto mais alors ça va pas du tout donc je pense que voilà je vais attendre d'en lire davantage pour me faire un avis déjà j'espère que l'histoire prendra le dessus sur le la traduction sur l'écriture et que je ne vais pas me focaliser là dessus parce que j'ai peur que mon esprit se focalise là dessus et que je commence à chercher la petite bête c'est possible aussi mais je vais essayer de pas le faire et de juste me laisser emporter par l'histoire et puis potentiellement peut-être que ça va plus me gêner à part la suite je sais pas je vous dirai ça en tout cas voilà ma première impression est pas super super bonne mais on verra on verra bien je suis désolée je me fais bouffer par les moussiques là en tout cas la couve est super mimi j'aime beaucoup il a pas l'air très 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 long quand même il fait moins de 400 pages voilà il fait 389 quasiment 400 pages je vais le lire aujourd'hui on est mardi donc mardi mercredi jeudi voilà peut-être vendredi mais j'espère pas parce qu'après j'enchaîne sur une prochaine lecture avec florence mais je vous en reparlerai en fin de semaine sinon cette semaine je fais le challenge qu'organise laurie mon amie laurie donc la bibliothèque de laurie elle organise un challenge qu'elle avait lancé l'année dernière pendant le confinement qui est un jour un manga donc pendant toute la semaine on lit un manga par jour et c'est plutôt pas mal parce que ça fait sortir les mangas de de ma pâle je commence à en avoir pas mal qui n'étaient pas lus donc je me suis fait un petit planning ça a commencé hier mais hier en fait j'ai fini ma journée à 20h30 du coup j'étais un peu sur les rotules donc hier j'ai vraiment pas lu beaucoup j'ai juste terminé musso mais franchement c'était laborieux donc du coup j'ai pas lu mon manga du jour hier ça commence bien je vais me rattraper aujourd'hui je vais en lire deux alors hier j'avais prévu de lire bl métamorphose le tome 2 que je me suis acheté la semaine dernière je vous ai dit j'en ai déjà parlé donc je vais pas refaire un récap c'est l'histoire de l'amitié entre ces deux personnages une adolescente et une grand-mère qui sont passionnés par les mangas de boys love donc d'histoires d'amour entre garçons et aujourd'hui j'avais prévu de lire le tome 3 des carnets de la poticaire donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle mao mao qui est dans le premier volume elle est courte pas courtisane au contraire elle est femme de chambre je sais pas trop ce qu'elle est elle est au service des courtisanes de l'empereur donc elle est dans la cité impériale et elle a été en fait enlevé et vendu à la cité impériale mais initialement elle est apothicaire et on va vite se rendre compte qu'elle a des connaissances d'apothicaire et qu'elle va pouvoir servir à autre chose que femme de chambre et c'est son histoire voilà je suis au tome j'ai lu les deux premiers je j'ai acheté la semaine dernière ou la semaine d'avant le tome 3 et et là j'ai acheté le tome 4 samedi donc je voudrais rattraper mon retard donc ce que je vais faire tout de suite après avoir coupé la caméra c'est rentrer parce que là il ya trop de moustiques je me fais dévorer c'est lire ces deux mangas et ce soir reprendre bon baiser de brooklyn voilà c'est mon programme du moment sinon je n'ai absolument rien reçu en boîte aux lettres hier et aujourd'hui c'est pas grave du tout j'en ai assez à lire et je reviendrai vous parler demain j'ai un rendez vous médical du coup à l'orl puisque je suis allée aux urgences vendredi je sais pas si j'en ai parlé ici pas bien grave j'ai une infection dans l'oreille assez importante donc du coup je dois aller demain soir chez l'orl je prendrai quand même mon livre avec moi parce que qui dit médecin dit salle d'attente qui dit salle d'attente dit lecture donc potentiellement je prendrai mon livre avec moi et vu que c'est très loin de chez moi enfin très loin j'en ai presque pour une heure de voiture je pense le temps de trouver une place je prendrai mon livre audio bien sûr donc ça me ferait potentiellement deux heures de lecture audio et peut-être quelques pages dans la salle d'attente donc voilà je vais essayer d'avancer un peu comme ça avec mes rendez vous comme je peux et puis et puis et puis le reste de la semaine va s'articuler demain demain le reste de la journée devrait être plutôt tranquille jeudi aussi et vendredi par contre j'ai un autre rendez vous médical pour du coup me faire enlever les points de suture de mon opération des dents ça ne vous intéresse absolument pas mais voilà je vous le dis on sait jamais c'est l'histoire de ma vie quoi allez je vous laisse parce que je commence à fatiguer à dire n'importe quoi et je reviens plus tard je viens de finir ce tome 2 et c'était beaucoup trop bien c'était super super mignon donc je suis assez contente de cette histoire j'ai envie de savoir la suite donc je vais vite me procurer le le tome 3 je pense du coup je sais pas maintenant si je lis un autre manga j'ai l'autre et on le voit ici voilà qu'est ce que c'est est elle ceci oui j'ai ouvert un paquet de couton parce que j'ai faim mais en fait j'en ai mangé deux et j'ai plus faim je vais aller les ranger jeter tout ça et je pense que je vais lire lui le tome 3 de la boudicare et peut-être que je finirai lui parce que j'en suis là je sais pas je me le gardais pour demain tout cas cela il est terminé et c'était trop bien et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Hello, on est mercredi, fin de journée. Je viens de rentrer de chez le médecin ORL pour les saignements de mon oreille et les conclusions sont que je me suis déclenché ça toute seule manifestement avec les coton-tiges. Je ne pensais pas qu'on pouvait se déclencher des infections aussi graves en se nettoyant les oreilles. Et le conseil que je peux vous donner et le conseil que vient de me donner mon ORL, c'est-à-dire jeter vos coton-tiges à la poubelle. C'est fini, ne les utilisez plus et du coup pour laver vos oreilles, il m'a conseillé de laver simplement avec de l'eau, du savon pendant un shampoing ou pendant que vous lavez le visage ou autre. Et de bien rincer, de faire couler l'eau en tirant l'arcade et d'essuyer soit avec du papier type papier toilette, soit avec votre serviette tout simplement. Mais ne plus, plus utiliser les coton-tiges. Voilà, donc je me suis fait tirer les oreilles, ça c'est le mot de la fin. C'est le cas de le dire. Non mais voilà, bref, donc rien de grave, j'ai un petit traitement encore pour 5 jours pour réhydrater mon conduit, etc. Et soigner tout ça, mais ce n'est rien de grave et tant mieux. Le simplement, j'évite de me mettre la tête sous l'eau, enfin je peux me laver les cheveux, mais je vais éviter d'aller me baigner la tête sous l'eau pendant que j'ai le traitement. Donc voilà. Sinon, ce qui vous intéresse, parce que bon, on est d'accord, les oreilles ce n'est pas très intéressant, je suis en train de lire Bon Baiser de Brooklyn. J'ai lu uniquement 90 pages. Et je vais reprendre ma lecture, je n'ai pas beaucoup avancé depuis hier. Mais l'histoire est mimi, franchement l'histoire elle est sympa, elle est mimi, ça s'engage bien. Mais au niveau de la trade, je suis focus dessus et ça ne va pas du tout. Donc je vais essayer de mettre ça de côté, de me focaliser sur l'histoire. Je vais essayer de lire un gros morceau ce soir, histoire de me plonger vraiment. Vous savez quand on lit que des petites bribes comme ci, comme ça, on n'est pas vraiment focus. Et voilà, je vais essayer de vraiment me plonger dedans. Je rattraperai la lecture de mon manga plus tard, ce soir ou demain. J'ai commencé mon manga du jour, je l'ai commencé dans la salle d'attente du médecin. Parce que ça, c'était un peu trop gros à prendre dans mon sac à main. Du coup, j'avais pris mon manga. Mais en fait, mon médecin était vraiment à l'heure. Donc j'ai lu genre 5 pages. Voilà, c'est pas grave. On est bien contents quand les rendez-vous sont maintenus à l'heure. Donc je ne vais absolument pas râler, bien sûr que non. Mais j'avais prévu de lire mon manga dans la salle d'attente. Et finalement, je ne l'ai pas lu. Mais bref, par contre, j'ai beaucoup écouté Marie-Antoinette. J'ai écouté au moins une heure et demie. Donc ça, c'est cool. Je m'approche vraiment de la fin. On a dépassé la révolution. Enfin, on a dépassé la révolution. Non, on a dépassé la prise de Versailles. Et l'escapade des époux royaux. Voilà, l'escapade. Ce n'est pas ça que je veux dire. L'échappement, toujours pas. Bref, ils se sont échappés de Versailles. Pendant que Versailles était pris d'assaut par les hommes et les femmes qui demandaient du pain. Et voilà. Et là, on en est là. Ils sont reclus. Et le moment fatidique va arriver, bien entendu. Donc, je trouve que c'est toujours aussi bien. Par contre, je trouve que c'est un peu redondant. C'est dommage. Parce que la plume est sublime. Forcément, c'est du Stefan Zweig que j'écoute. Parce que je ne vous ai peut-être pas précisé. Mais j'écoute Marie-Antoinette de Stefan Zweig sur Audible. Et je lis aussi quelques passages en papier. J'adore la plume. J'adore. Mais je trouve qu'il est quand même assez répétitif sur le caractère de la reine, notamment. Il dit vraiment beaucoup de fois dans le livre que c'est une personne frivole. Qu'elle ne s'en a de centre d'intérêt que pour l'amusement, le jeu, le paraître, la mode, etc. En qui on l'a bien compris. Et du coup, là, bing, c'est la révolution. Et voilà, on savait que la reine, elle n'avait porté que d'attention pour le paraître. Le frivole. Oui, ok, on ne l'a pas oublié. Je veux dire, c'est vraiment répété de nombreuses fois. Donc, je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, ça rallonge vraiment l'histoire pour pas grand-chose. Néanmoins, au niveau historique, c'est passionnant. La façon dont il aborde ça, de manière relativement neutre. Même s'il porte quand même un jugement sur le roi, sur la reine. On sent que Steven Zweig, il est quand même du côté du peuple. Mais il ne les assassine pas non plus. C'est horrible ce que je dis. Mais je veux dire, Steven Zweig ne casse pas non plus les personnages royaux. Il prend vraiment l'effet historique et il essaye de les comprendre, de les élucider. Et c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Si vous aimez Marie-Antoinette, vous devez sûrement connaître ce livre. Et voilà, il me reste encore quelques chapitres. Je ne l'ai pas fini, loin de là. Mais bon, je m'en rappellerai longtemps, je pense, de cette histoire assez incroyable. Voilà, je vais lire. Je me suis pris une petite boisson. Alors, ce n'est pas une bière, parce que je n'aime pas la bière. C'est un ginger beer. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un soda au gingembre. J'adore ce soda. Je suis fan. Alors, c'est très difficile d'en trouver. On en trouve ça au rayon international, dans les grandes surfaces. Soit on ne le trouve pas vraiment. C'est un petit peu chez les restaurateurs. Mais moi, je le trouve au rayon international. C'est une boisson britannique. En tout cas, c'est au rayon britannique. Et je suis fan. Voilà. C'est un soda qui n'est pas trop sucré, je pense. En tout cas, il n'a pas trop le goût de sucre. Enfin, ce n'est pas un coca ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le goût, j'aime trop trop trop. Il y a quand même écrit sucre de canne quand je vous parle. Donc, c'est magnifique. Bref. Je vous laisse. Je me prends mon petit apéritif et mon livre. Et je reviens vous parler plus tard. Sous-titrage ST' 501. Aujourd'hui, on est vendredi matin. Et j'ai en fait tout changé. À 6h du matin. À 7h du matin, j'ai décidé de changer l'organisation de ma terrasse. Parce qu'en fait, il faisait beaucoup trop chaud quand j'avais la table ici. Et je me suis dit, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand on a les transats, on cherche le soleil. Et quand on est à table, on cherche l'ombre. Donc, j'ai décidé d'intervertir les deux. Et du coup, avec le parasol, c'est beaucoup mieux pour moi pour travailler, pour manger. Et là, du coup, j'ai mis les transats comme ça. Parce que du coup, quand on est avec mon conjoint, on peut discuter en fin de journée. Prendre les derniers rayons du soleil. Parce que le soleil se couche derrière la maison. Donc, en fait, c'est là qu'il y a les derniers rayons. J'aime bien. J'aime bien mon organisation. Je suis contente de moi. On va voir combien de temps ça dure avant que je recense tout. Parce que je suis souvent comme ça à tout rechanger. Et par contre, du coup, j'ai gardé mes oeufs de lecture ici. Parce qu'il y a l'ombre de l'olivier dans l'après-midi. Et surtout, c'est que si j'avais mis la table là, on était dans le passage. Et ça aurait été super gênant. Alors que là, finalement, ça ne gêne pas. Donc, voilà. Ce contenu est très intéressant pour vous. Mais je tenais à vous le partager. Vous avez un mot à dire, monsieur ? Ok. Vendredi, je fais une pause. Il est 10h15. Je viens de me faire un café. Je suis sur ma table. Du coup, suite à ma nouvelle installation que j'ai fait ce matin à 7h. Parce que ça ne me comptait plus. Bref, je ne suis pas venue pour vous parler de terrasse. Je viens vous parler de Bon baiser de Brooklyn de Cecily Van Ziegelsar. Ziegelsar. Je ne sais plus, pas exactement comment on prononce. Qui est l'autrice de la saga Gossip Girl. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai terminé hier soir. Et je l'ai malheureusement terminé en diagonale. Parce que ce livre, ça ne l'a pas fait du tout. Je suis arrivée à la moitié hier. Donc, j'avais le plus de 200 pages. Enfin, j'ai dépassé la moitié hier. J'ai le plus de 200 pages. Et je n'arrivais toujours pas à rentrer dans l'histoire. Je n'accrochais pas. Je n'accrochais vraiment pas avec le style d'écriture. Donc, je pense qu'il y a un gros souci de traduction. Ça, j'en avais déjà parlé. Et puis, je ne vois pas du tout où l'autrice voulait nous mener. On parle bien de quatre familles du quartier de Brooklyn. C'est un peu, à la base, j'avais compris que c'était un peu le Desperate of the Wife de Brooklyn. Et ça partait un petit peu comme ça. Sauf que c'est plat à mourir. Il ne se passe rien. Les personnages sont fades. Il y a des stéréotypes qui puent. Enfin, franchement, c'est vraiment hyper manichéen. Les méchants, les gentils, les bons élèves, les mauvais élèves, les petites racailles, le père rockstar, la mère obèse, la nana hyper carriériste talon aiguille qui travaille pour un magazine de mode. Enfin, c'est hyper, hyper stéréotypé. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les personnages, ok, se croisent, s'entrecroisent. Ils ont vite fait des secrets, vite fait des liaisons. Je ne sais pas. Pendant tout le roman, ils ne font que fumer de l'herbe, mettent le feu. Parce que les gosses mettent le feu à des toboggans. Les parents mettent le feu à... Enfin, ils font des feux de camp. Ils font du feu partout. Enfin, je ne sais pas. C'est des personnages pyromanes. Je n'en sais rien. Et ils fument de l'herbe tout le temps, tout le temps. Les jeunes, les vieux, les jeunes, les vieux. On ne parle que de cookies à l'herbe, de marijuana. Comment se procurer de l'herbe ? Enfin... Ouais. Et... Donc, ouais, grosse déception. Ce livre, j'avais envie de l'arrêter. Vraiment, je ne voulais même pas aller au bout. Mais comme c'était un service presse et que j'avais adoré Gossip Girl, alors peut-être je me dis... J'étais jeune, j'étais naïve, j'étais que focus sur les histoires d'amour. Et ça marchait très bien parce que j'avais 14 ans et que c'était super cool. Là, les histoires d'amour, elles sont plates en fait. Il n'y a pas... Ce n'est pas du tout Gossip Girl. Donc, je serais curieuse de relire un Gossip Girl aujourd'hui. Mais je pense quand même que là, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. Donc, je ne vais pas descendre davantage ce livre. Puisque pour moi, il n'y avait rien qui allait. Que ça soit l'écriture, la trad, les chapitres longs, les personnages qui m'ont laissé de marbre, la trame de l'histoire qui est plate. Après, oui, la seule chose qui est bien, c'est qu'on est vraiment à Brooklyn. On se sent vraiment dans le quartier de Brooklyn. On se sent bien, bien, vraiment à Manhattan. Enfin, oui, ça, ok, pas de souci. Mais c'est tout. Et ça ne fait vraiment pas beaucoup. Donc, je l'ai terminé en diagonale parce que je vous suis dit quand même, s'il y a une fin un petit peu sympa, j'aurais voulu le connaître. Mais en fait, jusqu'au bout, on ne parle que de marijuana et de mettre le feu à des trucs. et à voler la femme de l'autre et piquer la bouffe des voisins. Enfin, voilà. Donc, ce livre, vraiment, passez votre chemin. Je ne le recommande pas du tout. Et c'est bien dommage parce que j'avais envie de l'aimer. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur ce roman, sur cette autrice que j'avais gardée en souvenir. Mais clairement, je ne lirai plus jamais cette autrice. Peut-être qu'un jour, je relivrai Gossip Girl, le premier volume, histoire d'avoir la curiosité de comparer. Mais voilà. Bref, on passe à autre chose. Du coup, hier, j'ai quand même lu... Je vais arrêter ça parce que ça ne fait faire que sonner. Voilà. Hop, là aussi, je vais arrêter l'ordi. Ah, ce sera plus simple. Du coup, hier, j'ai terminé le tome 3 des carnets de la pothicard puisque je faisais le challenge. Je fais toujours le challenge un jour à manga. Par contre, j'ai loupé mon lundi et mardi de lecture. Donc, j'ai commencé mercredi, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de me rattraper dans le week-end. Donc, hier, j'avais lu... Hier, j'ai lu... Non, ce n'est pas hier. Mardi, j'ai lu BL Métamorphose. Hier, j'avais comme... Non. Quel jour on est ? Ah oui, c'est ça. Mercredi, j'ai lu BL Métamorphose. Hier, j'ai lu celui-ci. Et aujourd'hui... Donc, il était super, super bien. J'ai trop, trop envie de lire le 4 maintenant. Et je l'ai en ma possession. Donc, potentiellement, je vais un peu switcher dans le programme de 1 jour à manga pour lire le 4 parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Et aujourd'hui, je lis Isabella Bird, le tome 1. Je l'avais commencé sur mon vélo à un moment donné. Et puis, en fait, je l'ai recommencé parce que je n'étais pas bien concentrée. Donc, je l'ai recommencé. Là, j'en ai lu un petit peu ce matin. Donc, j'en suis ici. J'ai mis mon marque-page spécial manga. Trop mignon. Donc, là, c'est un thème 1. Je peux vous en parler. On va suivre Isabella Bird qui est une exploratrice anglaise. Je ne sais pas dire. Bref, elle est européenne. Et elle va se rendre au Japon parce qu'elle veut explorer les terres, les contrées un peu inconnues. On est au 19e siècle. Sauf qu'elle arrive avec son accoutrement d'européenne, de britannique. Et qu'elle n'est pas du tout équipée pour entreprendre des voyages à travers champ. Enfin, je vais dire ça comme ça. À travers le Japon sauvage. Sauf que c'est une exploratrice qui est déjà reconnue. Et elle a vraiment existé. C'est tiré de l'histoire vraie d'Isabella Bird. Et donc, on va la suivre. Elle va faire la rencontre d'un traducteur portier assistant qui va la suivre dans son voyage. Ce personnage est assez froid, assez énigmatique. J'aime beaucoup. Et elle rencontre plein d'embûches, en fait. Parce que pour l'instant, elle n'est même pas arrivée. Elle n'est même pas partie. Elle attend son passeport ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, elle attend des papiers d'autorisation. Parce qu'il y a encore certaines contrées qui ne sont pas libres de passage. Et donc, voilà. J'en suis là. Et c'est super intéressant parce que c'est historique. C'est sur fond humoristique parce qu'elle est très, très drôle. Elle est un petit peu excentrique Isabella Bird. Et son assistant est super froid, super calme. Donc, c'est très, très drôle. Et donc, pour l'instant, j'aime bien. Donc, je vais essayer de le lire aujourd'hui, de le terminer aujourd'hui. Et puis, par la suite, ce week-end, je vais essayer d'en lire quatre du coup pour rattraper mon retard de lundi-mardi. Mais je reviendrai vous parler de ça. Donc, ça, c'est ma lecture manga du moment. Et à côté, du coup, je commence une lecture. Alors là, je n'ai vraiment rien lu encore, même pas une page. Je commence ma cousine Rachel de Daphné Dumouriez aux éditions Livres de Poche que je lis en lecture commune avec Florence du compte Flow & Books. Et pour le coup, j'avais lu Rebecca il y a quelques années, je crois en 2016 ou en 2017. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu le film Rebecca sur Netflix. Oui, oui, j'ai vu un film, les gars. Notez-le dans l'agenda parce que c'est tellement rare. J'ai regardé quand même parce qu'en fait, mon conjoint était curieux. Et je me suis dit, mais attends, j'ai lu le livre. Il faut que je regarde avec toi. Et donc, on a regardé il y a peut-être 4-5 mois quand même, je veux dire cet hiver. On a regardé Rebecca sur Netflix. Et je n'ai pas du tout eu la même sensation que quand j'ai lu le livre. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas si mal cinématographiquement. Alors, j'ai une très, très mauvaise culture, donc je ne pourrais pas juger la qualité cinématographique. Mais pour moi, c'était plutôt cool. Par contre, le livre m'avait semblé vraiment différent au niveau ambiance. J'étais bien plus à Manderley qu'à Monte Carlo. Puisque je trouve que dans le film, Monte Carlo, c'est vraiment survendu. Pourtant, moi, j'habite juste à côté de Monte Carlo, donc je connais bien Monaco et tout ça. Mais c'est vrai que c'est survendu dans le film et dans le livre. Je n'ai pas eu du tout cette impression-là. J'ai eu vraiment beaucoup plus l'impression d'avoir l'ambiance de Manderley, un peu gothique. Très moite, très sombre, très mystérieuse. Beaucoup de secrets, beaucoup de chuchotements. Cette ombre qui plane, cette Rebecca qui est toujours là, qui est ancrée dans les murs, dans les mémoires. Et j'avais adoré. Donc, je replonge dans Daphné Dumouriez avec ma cousine Rachel. Je suis un petit peu l'ordre qu'a recommandé Amélie, du comte Amélie. Je vous mets son pseudo ici. Elle en parle très bien. Je crois que c'est une grande fan de Daphné Dumouriez. Elle en a lu beaucoup. Et elle a fait même un podcast sur Daphné Dumouriez que j'ai trouvé super intéressant. Donc, je vous invite vraiment à écouter sa chaîne YouTube ou son podcast. Et en plus, j'avais prévu cette lecture depuis longtemps avec Florence. Ça fait au moins trois mois. Et j'ai écouté les podcasts d'Amélie la semaine dernière. Donc, je suis à fond. J'ai trop envie de le commencer. Donc, c'est ma lecture qui va me suivre ce week-end, je pense. Je vais essayer de le lire pendant tout le week-end et de le finir avant lundi. Puisque lundi, je commence autre chose. Et il fait 380 pages. Et potentiellement, je n'ai rien prévu ce week-end. Vraiment, qu'il me prendrait beaucoup de temps. Donc, en vrai, ça peut le faire. Donc, je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Voilà. En attendant, moi, je vais prendre mon petit café. C'est un caramel macchiato. J'adore. C'est hyper agréable. Alors, c'est un peu chaud. Donc, je vais attendre que ça passe. Sinon, aujourd'hui, j'en ai bien rempli encore. Ce matin, j'ai pas mal travaillé. Puisque du coup, après mon déménagement de terrasse à 7h, je me suis installée direct pour commencer à bosser vers 7h30. J'ai bien avancé jusqu'à 10h. J'ai fait plein plein de trucs qu'il fallait que je fasse aussi administrativement, comptablement. Les trucs pas très agréables. Les déclarations URSAF, tout ça, tout ça. Bon, j'arrête avec les grands mots. Mais du coup, là, je suis un petit peu plus soulagée. Ce midi, je devrais manger avec une amie à moi à Cannes rapidement parce qu'après, à 14h, j'ai le dentiste qui m'enlève les points de suture. Donc, ça devrait être terminé mes histoires de dents. Après, premier, je vous en parle plus. Mon oreille, ça va beaucoup mieux. Je continue le traitement. Donc après, voilà, normalement, tout va bien. Je voudrais parler plus de ça. Ensuite, je reviens à la maison vers 14h30, 15h max. Je bosse. J'essaye de lire un peu. Et ce soir, je vais aider une amie sur un dossier marketing. Voilà, puisque quand même, à la base, c'est mon métier. Et si je peux donner un petit coup de main à mes amis, c'est avec plaisir. Donc ce soir, je vais chez mon amie donner un petit coup de main. Et ensuite, j'ai un dîner au restaurant. Donc clairement, je ne vais pas pouvoir lire Daphné Dumouriez aujourd'hui. Enfin, si, je vais essayer de lire là un petit peu. Fin de matinée, si j'arrive à me dégager une petite demi-heure. Et cet après-midi, il y a aussi une petite demi-heure. Mais journée bien chargée. Et demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, normalement, j'en peux plus de mes cheveux paillasses. Donc demain, je coupe, je balaye, je soins, je machin. J'ai horreur du coiffeur. J'ai horreur d'aller chez le coiffeur. Je trouve que c'est une perte de temps. Pas possible. Même si je suis toujours hyper contente quand je ressors. Parce qu'on se sent toujours bien, beau, belle quand on ressort du coiffeur. Mais y aller, c'est une plaie. C'est comme aller chez le médecin. Je trouve que c'est une perte de temps. J'ai autre chose à faire. Enfin, surtout quand on est une fille. C'est pas comme les mecs, ça passe en demi-heure. Bing, bing, bing. Voilà. Moi, je sais que j'ai toujours pour 100 ans. Même si je prends mon livre, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Moi, j'aime pas trop. Puis toute cette eau qui vous coule dans la nuque, les oreilles, le truc. Bon, je suis pas super fan. Mais bon, j'y vais genre deux fois par an. C'est très bien. Une fois en hiver, une fois en été. Ça me va très bien. Donc voilà, demain, je me suis prise en main. J'aurai potentiellement une nouvelle tête. Donc demain, fin d'après-midi, j'ai rendez-vous. Donc je vous montrerai ça peut-être à la fin de ce carnet de bord. Vous verrez sûrement l'évolution de mon évolution capillaire. Voilà, je vais arrêter de parler parce que je divague et je parle de n'importe quoi. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous avez vu mon nouveau pendentif. C'est un petit, petit camé. Je suis ultra fan des camés. J'en ai déjà deux gros. Et ma tante m'a offert celui-ci qu'elle a ramené de Grèce. Il est tout petit. Et je suis super fan parce qu'il est super discret. Et je le trouve très élégant. Voilà, je voulais le préciser. Bref, allez, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Je vous laisse. Aujourd'hui, on est samedi matin. Et j'ai fait de la grasse mat. Je suis un petit peu cassée puisque j'ai fait la... Pas la fête, non. Mais je me suis... J'ai été au resto hier et on a bien profité de nos amis. Je me suis couché à une heure et demie du matin. Et du coup, je suis un petit peu... Mais hier, quand même, j'ai pu commencer. Vraiment commencer parce que j'ai lu 40 pages. De Daphne du Maurier, ma cousine Rachel. Et j'aime beaucoup. Je suis trop contente de retrouver ce style. Ce style d'écriture un peu gothique là. Niveau ambiance, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est samedi matin. Je vais rien faire. Enfin, lire. Jusqu'à 15h, je pense. Et après, en fin de journée, j'ai le coiffeur. Comme je vous le disais. Donc, je vais rien faire. Je vais juste lire. Boire du thé. En plus, il fait pas très beau. Donc, je vais rester tranquille. Tranquille, tranquille. Je vais avancer mes lectures. J'ai pas lu... J'ai pas fini mon manga là d'hier. Et aujourd'hui, je voudrais rattraper mon retard pour... Un jour un manga parce que je veux vraiment faire baisser ma pâle. Donc, je vous montrerai tout ça. Hello. Aujourd'hui, on est samedi. Fin de journée. Et j'ai été chez le coiffeur. J'ai fait une petite couleur un peu cuivrée comme ça. Et j'ai coupé les pointes. Ça fait du bien. Bref, je vous parle de ça. Mais c'est pas très intéressant. J'ai pris mon livre aussi chez le coiffeur. Donc, c'est cool. Je suis toujours dans ma lecture de Daphné Dumaurier, ma cousine Rachel. Que j'ai là aux éditions Livre de Poche. Que je lis en lecture commune avec Florence et d'autres personnes. Et là, je me suis arrêtée à la page 140. Donc, je crois que je suis au chapitre. 12. Je me suis arrêtée au chapitre 12, voilà. Donc, je vais pouvoir vous en parler un petit peu parce que du coup, je ne vous ai pas du tout introduit le sujet, de quoi ça parle, etc. Donc, dans ce roman, on va suivre Philippe qui est un jeune homme au début du livre qui a 24 ans et qui vit chez son oncle, son cousin, son oncle. Bref, son cousin qui s'appelle Ambroise. Ambroise, c'est un homme un peu solitaire, un peu rustre qui a un grand manoir dans les Cornouailles. Il est propriétaire terriens, il a des terres agricoles. Il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, donc des agriculteurs, des maçons, enfin plein de monde. Et c'est un homme très aimé, très aimé par sa communauté, par les gens qui travaillent pour lui, etc. Et son cousin Philippe, malheureusement, est orphelin. Du coup, Ambroise l'a pris sous son aile depuis sa tendre enfance. Et en fait, il voue un peu un culte à ce cousin parce qu'il lui ressemble déjà physiquement. Philippe ressemble à Ambroise. Et surtout, c'est qu'il l'apprécie énormément pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans la communauté, pour sa personnalité un peu rustre, un peu rigolote qui fait des farces. Enfin, dans la société du 19e, ça détonne un petit peu. Donc du coup, voilà, il lui porte beaucoup d'attention. Je crois qu'on est en 19e, oui. Et voilà, sauf que ce cousin, malheureusement, a des tendances un petit peu à être malade, malade en hiver. Du coup, ses médecins lui conseillent de partir un peu de la Cornwall, d'aller au soleil, plutôt en Méditerranée, pour éviter tout ce qui va être rhumatisme et autres pour ses sensibilités. Et donc, il va partir plusieurs hivers au soleil. Sauf qu'en Italie, il va rencontrer une cousine, une cousine Rachel, comme son nom l'indique, qui est une ancienne parente éloignée de mariage, etc., de leur famille. Et il va tisser un lien, un lien très fort, avec cette cousine Rachel. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et je ne vous dirai pas plus. Je vous déconseille vraiment de lire la quatrième, parce que dans la quatrième, on vous dévoile déjà pas mal de choses. Alors que là, typiquement, j'ai le 140 pages, donc plus d'un tiers du livre. Et toutes ces choses viennent à peine de se passer. Donc ça nous spoil quand même un tiers du roman, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, je vous ai dit ce que vous aviez besoin de savoir. J'aime beaucoup l'ambiance. On est vraiment sur du Daphné du Maurier, avec ce style très gothique. On est vraiment dans cette maison de Cornouailles. Il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de fantômes qui sont là. C'est très humide, c'est très sombre. On sent vraiment qu'il y a de l'humidité. Cette maison n'est pas habitée par une femme, par exemple. Ce n'est pas très chaleureux, ce n'est pas très accueillant. Mais d'autre côté, c'est très ambiance. J'aime beaucoup retrouver la plume de Daphné du Maurier. Je trouve que cette traduction, elle est très agréable. Pour l'instant, j'ai quand même un peu moins de sensibilité que dans Rebecca, que j'avais littéralement adoré. Mais je pense que ça va être une très bonne lecture. En tout cas, du coup, je la continue aujourd'hui et demain. J'aimerais bien la finir demain. Mais là, du coup, il me manque 230 pages. Potentiellement, c'est possible. Mais j'aimerais vraiment la terminer ce soir. Et en savoir plus sur Philippe, sur Rachel, sur tous ces personnages qui sont fort intéressants au niveau psychologique. Je trouve qu'on retrouve vraiment le travail qu'est fait Daphné du Maurier dans Rebecca. La psychologie des personnages m'avait sidérée à ce moment-là. Et je retrouve un petit peu ça ici quand même. Je trouve que c'est tout aussi bien travaillé. Mais simplement, je pense que personnellement, je m'attache moins à Philippe, qui est le personnage principal. Déjà, peut-être parce que c'est un homme. Contrairement à Rebecca, où le personnage principal est une femme, même si on ne connaît jamais son prénom dans tout le roman. Moi, je m'étais sentie très proche de cette femme. Et là, je ne me sens pas très proche de Philippe. Enfin, oui, un petit peu au niveau de sa sensibilité familiale, sans rien vous dévoiler. Mais pas vraiment dans sa relation avec le domaine, avec Rachel, etc. Donc, à suivre. On verra bien. Je vous reparlerai de mon avis final pour ce roman. Sinon, j'ai reçu un petit paquet. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je crois que c'est du thé. Je ne me trompe pas. Mais l'expéditeur ne me dit rien. Mais potentiellement, vu comme c'est léger et que ça n'a pas du tout la forme d'un livre, je crois que c'est ma collaboration avec Clipper. Mais avant de vous dire ça, je vais tenter de l'ouvrir. Voilà. Papier rose. Oui, c'est ça. Alors, hello, je suis ravie de te présenter les deux nouveautés de chez Clipper. Le thé vert Shy Sensational et l'infusion Epis and Love. Sympa. Confectionné à partir d'ingrédients naturels et bio, ces deux boissons inspirées de la cuisine indienne sont délicatement parfumées et épicées. N'attends pas plus longtemps et vis la magie de l'Inde comme si tu y étais. Donc, trop cool. Merci beaucoup à Clipper pour ce petit partenariat. Trop sympa. Il y en a les deux packagings. C'est plutôt cool. Ils sont toujours très colorés. Donc, dans le thé vert Shy, qu'est-ce qu'on a ? On a du thé vert, la cannelle, des écorces d'orange, la cardamone et du clou de girofle. Ça va être super bon. Et dans le Epis and Love, on a de la cannelle, des graines de fenouil, racines de gingembre, zeste d'orange, zeste d'orange, réglisse, clou de girofle, racines de chicorée. Donc ça, c'est cool. C'est des ingrédients bio, 100% naturels. La boîte de carton est recyclable. L'enveloppe en papier est recyclable. Et les sachets de thé sont non blanchis, sans agrafes et avec une ficelle en coton bio. Bref, c'est trop cool. Donc, voilà, je vous montre les deux boîtes. Hop. Ça sent déjà super fort. Ça sent la cannelle. Voilà. Je ne sais pas si on peut les boire froid, mais... Je crois que celui-là, il va être trop trop bon, le thé vert Shy, là. Bon, voilà, j'ai hâte de goûter ça. Ça va être vraiment cool. Merci beaucoup Clipper. Et je vous dirai ça. Voilà, là, il est un peu plus de... Il est 20h. Donc, je vais vous laisser. Je ne vais pas me faire un thé maintenant. Je pense que j'attendrai demain pour les goûter. Voilà, petite soirée tranquille ce soir. Et normalement, demain... Enfin, déjà ce soir et demain, je continue le Daphné du Maurier. Et il faut aussi que je rattrape mon retard sur les mangas que je devais lire cette semaine pour le challenge Un jour un manga. Donc, voilà. Je vous dirai ça un peu plus tard. La classe, dans votre cabine privée. Vous débarquerez les attentes pour le temps. Et cette fois-ci, vous ne reviendrez pas. Oh, oh, oh. Il faut se dépêcher. Les messageries vont arriver d'un moment à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Hello, aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui c'est des journées vraiment chill, tranquille à la maison. On a vraiment pas fait grand chose, on a juste fait une petite plante chat, poisson, légumes avec mon chéri. Mais on est resté à la maison, ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'on sortait pas mal les week-ends ces derniers temps. Et voilà, donc super tranquille à la maison. Là il est 17h passé, le chéri regarde le replay du Grand Prix. Donc moi je suis dehors avec les cigales, à l'ombre parce qu'au soleil fait beaucoup trop chaud. Et je viens de terminer à l'instant, donc je vais vous donner mon avis à chaud sur le Daphne du Maurier, ma cousine Rachel. Que j'ai ici dans l'édition Livre de Poche, que je lis en lecture commune avec Florence qui l'a terminé hier. Moi je l'ai terminé aujourd'hui. Et c'était super super bien. En fait, je vous ai même pas fait de résumé. Je vous ai fait un résumé, donc comme quand on va suivre Philippe, talala, talala. Et en fait, dans ce roman, c'est très intense parce que Daphne du Maurier, elle arrive à faire monter la pression petit à petit. Vraiment, moi j'étais prise au jeu complètement des émotions, des sentiments, de la psychologie des personnages. Il y en avait que je détestais, je détestais vraiment. J'avais envie de les frapper, je voulais plus voir leur dialogue, je les détestais. D'autres me faisaient extrêmement pitié, d'autres j'avais envie de les secouer. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle arrive à manier la psychologie et l'ambiance vraiment super super bien. On est quand même dans un roman gothique où tout le récit est relié à la villa, à la maison. Il y a deux lieux en fait. Ici, il y a un lieu qui se passe à Florence, une villa à Florence et un espèce de manoir en Cornouaille. Et on sent vraiment, vraiment l'ambiance du manoir en Cornouaille. Il pleut souvent, il fait froid, on n'est pas loin de la mer, il y a des embruns, il y a du vent. On sent vraiment la boue, les chevaux. C'est vraiment ambiance. Je trouve qu'elle est très, très forte pour ça et on le ressentait déjà beaucoup, beaucoup dans Rebecca. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, un peu le même domaine, mais en plus rustre que dans Rebecca. Dans Rebecca, je voyais ça un peu plus chic, un peu plus paillettes, beaucoup plus de personnel. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus rustre. Le personnel est exclusivement masculin ou presque. C'est vraiment une espèce de manoir de chasse où les hommes mettent leurs bottes pleines de boue sur le canapé. Ils ont les chiens mouillés aux pieds devant la cheminée. On sent vraiment cette ambiance-là et j'ai adoré. L'écriture de Daphné Dumouriez, elle est à la fois hyper poétique et hyper incisive. Elle ne perd pas de temps. Mais d'un autre côté, en 400 pages, il ne se passe pas énormément de trucs et vous êtes à fond. Enfin franchement, moi j'étais plongée, plongée dedans. Je suis complètement fan, donc je suis ravie d'avoir lu ce livre. Ma cousine Rachel. Rachel est un personnage énigmatique jusqu'à la dernière page. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je ne sais toujours pas quoi penser de ce personnage. Pareil pour Philippe, je trouve que c'est très fort pour une femme d'avoir travaillé si bien la psychologie d'un homme. Et on a l'impression qu'elle le fait parfaitement bien. Bref, j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture. C'est super cool parce que je n'avais pas franchement aimé ma dernière lecture, voire vraiment pas aimé ma dernière lecture. Qui était Bon Baiser de Brooklyn. Et du coup, là, ça remonte vraiment ma semaine de lecture avec celui-ci. Et je ne peux que vous le recommander. Néanmoins, Rebecca reste quand même mon préféré des deux. J'en ai lu que deux, donc j'attends d'en lire davantage de Daphné Dumouriez pour me faire un avis un peu plus complet. Surtout depuis que j'ai écouté le podcast et les vidéos d'Amélie, ça me donne très envie d'en lire d'autres. Et effectivement, elle a raison quand elle parle de Daphné Dumouriez. C'est une autrice de talent qui, je pense, a inspiré d'autres grands auteurs. Et du coup, j'ai encore en plus hâte de découvrir son oeuvre. Et aussi de lire Manderley Forever de Tattania Doroné. que j'ai dans ma pâle depuis, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Je l'ai fait dédicacer à sa sortie poche à un salon du livre, un salon du livre de Paris. Je m'en souviens très bien. Mais en fait, quand je l'ai acheté, enfin juste après l'avoir acheté, on m'a déconseillé de le lire de suite puisque je n'avais lu que Rebecca. Et dans le récit de Tatiana Doroné, qui s'appelle Manderley Forever, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui parle de Daphné Dumouriez, il y a quelques spoils au niveau vraiment des opus de Daphné Dumouriez. Donc je crois que ça parle de ma cousine Rachel, ça parle de l'auberge de la Jamaïque aussi et de Rebecca, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je le garde précieusement dans ma pile à lire. J'attends d'en lire un peu plus d'abord sur l'oeuvre de Daphné Dumouriez avant de me lancer dans Manderley Forever de Tatiana Doroné. Mais j'ai hâte. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vois que mes voisins ont mis la musique dans leur jardin. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais lire là. Je pense que je vais lire un petit peu de manga et peut-être commencer une nouvelle lecture. Je pense que je vais commencer Agatha Christie, L'Affaire Protéro, que je voulais lire pour le mois de juillet. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture je pense. Mais je voudrais lire des mangas d'abord parce que je n'ai pas lu tous ceux que je voulais et ça me frustre un petit peu. Donc voilà, je reviendrai vous parler plus tard ou demain. Hello, aujourd'hui on est lundi. Il est actuellement 18h30. J'étais en formation aujourd'hui, donc j'étais un petit peu cassée. Mais bon, c'était intéressant et nécessaire. Je viens conclure le carnet de bord ici. J'ai terminé le manga Isabella Bird et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est super intéressant le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, enfin de l'histoire d'Isabella Bird qui est une aventurière, exploratrice britannique je crois. Ça je ne sais toujours pas, je n'ai pas vérifié. Du moins elle est occidentale et elle va explorer le Japon à pied. Enfin à pied, voiture, pousse-pousse. Enfin elle va vraiment aller explorer les sentiers qui ne sont pas cartographiés, ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'humour en plus. J'aime beaucoup le trait de crayon de ce manga. Donc j'ai le tome 2 déjà dans ma palle. Donc je pense que je vais le lire rapidement parce que c'est vraiment très bien. Par contre il est un petit peu dense et un petit peu long à lire. Donc c'est pas un manga super rapide comme BL Métamorphose par exemple qui se lit super vite. Là j'ai mis un peu plus de temps mais bon potentiellement c'est vraiment intéressant. Donc je suis ravie parce que j'aime beaucoup les mangas historiques et les mangas tranches de vie. Vous commencez à me connaître. Voilà du coup je devais commencer aujourd'hui une nouvelle lecture qui est le Agatha Christie l'affaire Protéro. Sauf que mon binôme de lecture commune n'est pas encore prête. Donc c'est pas grave. En attendant j'ai commencé là tout à l'heure Les Nocturnes. Le tome 1 c'est L'éveil de Anthony Lucchini aux éditions Beta Publisher. Là j'ai dépassé les 50 pages. Donc je ne vous fais pas encore un résumé parce que je n'ai pas lu assez. De toute façon je vous ferai un résumé dans le prochain carnet de bord. Mais voilà c'est une petite lecture que je vais lire en parallèle de mes lectures communes de la semaine. Potentiellement ça se lit super bien. Enfin là j'ai eu 50 pages vraiment sans m'en rendre compte. C'est du fantastique ou fantasy. Non fantastique. Et c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'aime beaucoup comment c'est écrit. C'est hyper dynamique comme écriture. Donc voilà j'ai l'impression que c'est un petit peu comme... Je ne sais pas le nom. J'ai le nom du titre. Le titre mais La fille aux cheveux rouges c'était... Je vous mettrai l'image là de la saga à laquelle je pense. De Marie-Laurena Vasconzin. Et ça me fait vraiment penser à ça. C'est pareil c'est des petits... Des ados dans un lycée ou un collège. Dont un fait des rêves un peu bizarres. Et il va écrire. Il va tenir un espèce de journal magique. Où il tient en fait... Quotidiennement il écrit les rêves qu'il a. Et il va d'une manière un peu bizarre tomber dans le monde des rêves. Et les autres... Ses copains là d'école et tout. Enfin vont l'accompagner un petit peu dans cette aventure. Donc ça me faisait beaucoup penser à cette saga là. Que j'ai d'ailleurs... Je crois que j'ai le dernier tome à lire dans ma pâle. Mais voilà je ne sais pas quand je le lirai. En tout cas ça me fait beaucoup penser à ça. Mais là c'est sur les rêves. Donc je vous en reparlerai dans le prochain Carnet de Bord. Alors voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout si c'est long ou pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai filmé cette semaine. Ça va vous paraître bizarre. Mais en fait quand on fait mille choses dans la semaine. Je ne sais plus ce que je filme. Donc je verrai bien ça au montage. Voilà j'espère quand même que vous avez trouvé quelques inspirations de lecture. Et des idées. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve dans le prochain Carnet de Bord la semaine prochaine. En attendant je vous souhaite une très bonne semaine. Un très bon week-end. De bonnes vacances. De très belles lectures. Et je vous dis ciao.